Bonjour à tous et je suis ravi de retrouver Diniz Gallos qu'on avait déjà reçu pour son ouvrage pour Akim chez Asphalt toujours là aujourd'hui il est là en tant que traducteur et interprète d'Edir Augusto c'est un auteur que j'apprécie énormément je suis ravi de le recevoir je l'avais découvert avec Moscou et Grande Claque comme j'imagine beaucoup en tout cas ceux qui l'ont lu on va commencer peut-être par présenter Edir qui est un auteur brésilien mais qu'en France on connaît peut-être un petit peu moins bien est-ce que vous pouvez lui demander tout simplement Diniz de présenter sa carrière d'écrivain et ses différents métiers puisqu'il est également journaliste d'écrivain et les gens de faire une présentation de sa carrière d'outeur mais aussi tout le reste je m'appelle Edir Augusto, j'habite Amazoumi, je suis venu à Belém et je commencez à J'ai Я su� модéraire sur le courant par le ali J'ai dit sur le cre гром Je suis venu àiatrie je la тебя tourne et sur les jours je vide eventually la CBD au même temps je lancei un livre de poesies je partage j'espère que T Niz garde ce que je系 ein editant du coffoir J'ai des cinq résultats j'ai dormé pas encore un livre avec textes d'écrivain J'ai répondre à pour les livres de SF Diniz sculpture Tu veux faire une pause et puis de 5. Tu peux aussi être tout de la fois. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ce sont des livres de chroniques. Je vais lancer maintenant le 4e volume de chroniques, mais c'est une édition independente, ici pour la ma région. Et aussi j'ai la chance d'avoir mon premier livre, qui s'appelait « Les égos ». Et en France, s'appelait « Belain », lançé au Brésil par la édition Boitempo, qui m'a apporté et s'appelé aujourd'hui, et tous les livres. Et, à travers d'elle, j'ai des livres en Angleterre, et en certains pays de l'Amérique latine, mais, surtout, dans la France, à travers d'Asphalt, de Claire et Stélie, et avec l'aide de mon ami d'Inaïs et de l'Amérique latine, ils, je dirais, avec le personnel d'Asphalt, responsables du succès que je faisais dans la France, diante de tant d'inspecteurs qui ont fait un succès, mais, mais, je devais au travail, à traduction du Diniz Galles, parce que non est facile traduire la literatura, non que je ne utilise pas d'Inaïs et d'Inaïs, mais, par le style même, très curts, très concisif, très rapide, avec des quelques-unes de l'Alèïs, de Belém, qui est une misture de l'Inaïs et d'Inaïs et d'Inaïs. Essas palavras, comme une prova de pertencissement. Oui, c'est bon, Diniz. C'est bon, Diniz. Ok, super. Alors, parce que je suis bien loin de tout, en fait, et je ne sais pas si la connexion Internet va tenir. En principe, oui, mais voilà. Donc, il a commencé à 16 ans, il a écrit sa première pièce de théâtre, et la deuxième à 19 ans. Et à 19 ans aussi, il a sorti en même temps son premier recueil de poésie. Et puis, en tout et pour tout, il en est à cinq recueils de poésie. Alors, ça, il n'a pas dit, mais il a aussi une carrière de journaliste. Et ça, c'est dans sa famille. En fait, son père, déjà, faisait de la radio à Belém. Tout ça, c'est centré à Belém. Et il a quatre tomes de chroniques de la vie de Belém, telles qu'il a vie des gens de là-bas. Et donc, son premier roman est sorti à... Je crois que c'était... Je crois que c'était le... Ouais, fin années 90, je pense, mais peut-être, je me trompe, il n'a pas donné les dates. C'était Ouse à gauche qui a été traduit en français. Le titre, c'est Belém. Et voilà, il a eu des traductions. Donc, c'est une maison d'édition. Sa maison d'édition brésilienne le suit, en fait, depuis ce premier roman, a arrêté de sortir tous les romans qu'il lui proposait. Il y a eu des traductions en anglais. Il y a aussi, pour le reste de l'Amérique latine, donc en espagnol. Mais de son point de vue, c'est surtout Asphalte à l'étranger qui nous soutient et qui est responsable de son... Alors, il dit très modestement petit succès en France, mais je crois que ça a quand même pas mal de succès vu... Je me permets là de m'écarter un petit peu de la traduction stricte et de donner mon avis. Parce que lui aussi s'est permis de m'envoyer des roses en disant que son petit succès, comme il dit, était aussi dû à son traducteur. Donc, c'est moi. Parce qu'il dit que sa langue et son écriture n'est pas facile. C'est un style très court, très concis, très incisif, avec beaucoup d'argot de Belen, qui est propre à Belen, qui a des influences Nengatu. En fait, c'est un dialecte de la famille, des dialectes Tupi-Guarani, donc indigène amazonien. Et d'ailleurs, il y a un de ses romans qui est sorti et au Brésil et en France, qu'Aspel a fait traduire, qui s'appelle Psyka. Vous avez peut-être vu passer, en fait, c'était le précédent. Et Psyka, typiquement, c'est un mot du Nengatu. Voilà. D'accord. Justement, il a commencé à écrire de la poésie et je ne sais pas s'il continue à en écrire, mais j'aurais voulu connaître poésie puis théâtre ou théâtre puis poésie, peu importe, mais pourquoi il s'est dirigé à un moment donné vers le roman ? Est-ce que pour lui, la poésie était quelque chose où il se sentait à l'aise ? Ou au contraire, il n'y avait pas forcément de retombées médiatiques ou autres ? On sait qu'en France, la poésie n'est pas forcément un genre qui est très médiatisé. Mais pourquoi ce changement-là, ce changement de genre ? Est-ce qu'il se sent plus à l'aise en étant passé au roman ? Après, juste pour... Je crois que la poésie continue à en produire, en fait. C'est vraiment parallèle, en fait. Il n'est pas passé de... Voilà, il n'a pas arrêté la poésie pour autant. Il n'est pas encore traduite en France, en tout cas ? Non, non, non. Pas que je sache. Non, je ne crois pas, non. Après, Asphalt n'est pas spécialisé en poésie, mais je... Edir, vous n'avez pas... Les poemes non sont traduités en France ? Non, non, non. Quand je commenceis à écrire, ici pour le nord, il n'y avait pas beaucoup de livres, c'était difficile. Et je publique les livres, payant avec mon argent, ou pour pouvoir payer à travers de la propagande, des choses que je... que j'ai réussi à faire pour lancer ces livres. Donc, ils sont... Je les chame de independents, parce qu'ils ne sont pas de aucune édition. Ok. Et il me souait de savoir comment... comment... Qu'est-ce que les raisons de passer de poésie et de théâtre pour le romanes ? Est-ce qu'il y avait une raison spéciale ? Ou si c'était juste pour le goût et si c'était difficile ? Je... Je suis en plus de quatre enfants. Mes parents avaient une bande de musique avant de se caser. Et dans mon cas, j'ai toujours entendu beaucoup de livres, beaucoup de musique. Mon avion aussi a beaucoup de livres et des théâtre de théâtre aussi. Et nous avons été éacés pour faire quelque chose, entends ? Eu, avec 16 ans, j'ai et mon fils qui, à l'époque, j'avais 13 ans, nous avons décidé de comporter une opera rock. Et, dans le milieu du chemin, il s'est-il et s'est-il et s'est-il et s'est-il. Et j'ai continué avec ça. Et il y a peça venait, c'est une peça qui est appelée sur un ser mythologique de l'Amazonie, le Boto. L'Amazonie, c'est le C'est «Foi Boto ? » C'est une chose intéressante, agréable. Et puis, j'ai écrit une autre peça, et je me senti envolvée par une courante de poesie, qui s'est-il qui s'est passé, qui s'est-il qui s'est-il marginal, que era uma poesia mexendo com palavras da atualidade, gírias, muito jovem, muito interessante, curto também. E eu me empolguei por isso e comecei a escrever também. Depois, como jornalista, eu comecei a escrever muitas crônicas encomendadas por jornais. Então, eu acho que tudo é uma soma, porque todos esses gêneros me empurraram e me influenciaram para escrever meu primeiro romance. E o primeiro romance tem uma história engraçada. Meu irmão mais velho trabalhava na rádio estatal de cultura. E um dia ele veio e me disse que eles estavam pensando em novamente gravar radionovelas que, na primeira metade do século XX, faziam muito sucesso aqui. E eu pensei... E ele me pediu, escuta, não tens alguma ideia? E aí eu disse que talvez fosse interessante porque, hoje em dia, o nosso mundo é cheio de sons, sons de sirene, como há pouco tempo eu ouvi passar aí. E sons de... Enfim, sons todos. Despertador, internet, celular. E aí eu pensei... Disse a ele que talvez começássemos com um crime, alguém encontrado morto e havia uma secretária eletrônica que, naquela época, mais de 20 anos atrás, eram bem comuns. E com aquele som do recado, e aí eles iam pesquisar e eram suspeitos do crime. A radionovela não saiu, mas eu escrevi meu primeiro romance que se chama Os Égores. Ok. Donc, dans sa família, en fait, eles são... Il y a à la fois... À la fois à l'influence journalistique, mais son pai et son gran-pare écrivaient aussi, on écrit aussi des romans et du théâtre. et en gros lui et ses 4 frères ils ont vraiment vécu dans ce creuset artistique où en gros sa créativité n'était pas du tout limitée et voilà il avait toute liberté d'explorer tout et il a commencé à 13 ans avec un de ses frères il a voulu faire un opéra rock ce frère est finalement devenu peintre par la suite il a fait des pièces de théâtre la première ça reprenait des éléments mythologiques amazoniens il a commencé à s'intéresser à la poésie par un mouvement du sud du Brésil qui s'appelait Marginal c'est de la marge du bord et aussi Marginal comme en français et c'était une école poétique qui était déjà très jeune c'était de la poésie qui était composée par des jeunes avec un style déjà très court argotique qui va chercher dans les dialectes etc. et puis par la suite il y a eu il y a eu son métier de journaliste on lui demandait de faire des chroniques et en fait tout ça cette somme de trucs l'a poussé naturellement au roman et au style de roman qu'il écrit et son tout premier roman en fait c'est son frère aîné qui travaillait dans une radio culturelle de Belen régionale et il avait eu l'idée de relancer la radio novella en fait qui est l'équivalent de la télé novella à la radio donc du feuilleton en fait tout simplement le style de la radio novella dans la première moitié du XXe siècle au Brésil était extrêmement populaire et puis c'est un peu tombé dans l'oubli son frère aîné voulait relancer ça il lui a demandé s'il n'avait pas une idée et lui était assez inspiré il est parti il part d'un crime et le son des villes parce que ça devait être ça aurait dû être une oeuvre radiophonique donc il était assez intéressé d'inclure des sons urbains sont des sirènes de police comme on a entendu tout à l'heure les bruits de la ville et il a axé l'intrigue sur le bruit que faisait un répondeur en fait de l'ancienne génération finalement la télé novella ne s'est pas faite mais lui il a eu à la fin de ce projet préparatoire il avait son roman quasiment écrit et voilà ça lui a permis de publier de publier une première fois alors Edir est né dans cette région-là la région Parra au Brésil toute son oeuvre quasiment se passe dans cette région-là est-ce qu'il pourrait nous donner les spécificités de cette région comment la mafia j'imagine qu'il y a forcément un gouffre immense selon les les personnes et les richesses qui sont qui sont tout simplement réparties et que la mafia se perpétue comme souvent dans ces romans-là mais est-ce qu'il pourrait nous pour ceux qui ne connaissent qui ne connaissent tout simplement pas cette région et ce qui pourrait nous donner les spécificités de cette région d'Amazonie sur le crime ou en général en général mais plutôt oui en effet on peut orienter ça sur le crime et en tout cas sur ce qui s'y passe notamment sur l'absence de police en tout cas la police qui ferme les yeux parce que vous avez vu il ne fait pas des réponses courtes en fait et c'est vrai que si c'est un peu large ça peut c'est pas fou c'est pas fou c'est pas fou l'absence de la c'est pas fou 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 Nous avons un théâtre ici, qui est une réplique de la Scala de Milon, et viennent les compagnies de l'opéra de Londres et de Paris pour se présenter ici, et vous pouvez être encore plus surpris, mais il y avait des personnes riches qui demandaient laver la robe en Paris. C'était la époque de la borracha que se vendait ici. Et quand il s'est terminé la borracha, la ville continuait, et après, dans la seconde de l'été du XX, ils ont commencé à trouver ouro, àço, prata, metaux stratégiques comme niob, tout, ils ont commencé à trouver grande profusion. comme disent ici. Et beaucoup d'autres ont accès, des personnes qui s'occuperaient pour rester riches, extrairent ouro, principalement de serra pelada. Et 99% ne l'ont pas réussi. Et ces personnes s'accueillent en Belém. Ils faisaient presque comme un cinturon à la ville, quasi comme un cercle de miséria dans la ville. Et la ville aujourd'hui, elle a de 2,5 millions d'habitants, et elle a de tous les problèmes que une grande ville ait, parce qu'elle, elle a d'un point parfait pour le tráfice de drogues, et le tráfice de scèvres blancs, comme ça, comme ça, c'est d'un point décreté, dans le psique. Et nous avons une capillage de rires, très grande, et la police n'est pas possible de voir, et cette drogue, qui vient de la Bolivie, de la Colombie, de la Colombie, de la Colombie, à travers la Amazônie, des rires de la Amazônie. Et d'ici, cette drogue est levée non seulement aux États-Unis, mais pour aller à l'Europe, à partir de la Holanda, certes. Et donc, cette drogue passe par là et laisse somente un liche de drogue qui est dividit entre personnes, vendit aussi, occasionant de nombreux assassinats. Enfim, nous sommes, mon pays est, qui est potentiellement le plus riche du Brésil, mais, économiquement, un des plus pauvres, en fonction de des politiques mauvais, des politiques mal-intentionés, despreparés, qui ne savent pas lidé avec le tamanho de tout. Enfim, tout a perdre. Enfim, c'est une ville pujante, une ville qui a l'art. nous sommes dans un lieu pour aller à notre voisin, que est à Manaus, la capitale du Amazonas, vous allez de Boeing deux heures et meilleurs. Pour aller à la grande ville du Paré, que est de Santarém, vous allez prendre un Boeing de une heure et meilleurs, ou vous allez passer deux jours de voyage. Pour aller à la grande ville de Belém, qui est au sud, que est Marabas, vous avez de prendre un Boeing de une heure et meilleurs, deux heures. Pour aller pour notre état d'avance, de São Luís, du Maragnon, vous avez de prendre un Boeing aussi. Nous sommes très insulaires. Et ici, nous avons notre littérature, notre musique, notre théâtre, notre théâtre, comme moi, par exemple, qui travaille avec un groupe de Belém, le Théâtre Ocuira, et j'ai écrit plus de 20 peces, et, même, nous nous avons deous. C'est tout fait avec le Zoom. C'est tout fait La peèce. C'est tout fait avec le Zoom. L'estatrice, tout est tout dans le Zoom. C'est un pays qui a toute force, culturalement, et qui a la part de la vie, avec les autres nationalités, nous en cette époque qu'on a la bourrache, à travers la proximité, comme le Caribe, par exemple. Ici, les radios du Caribe entrent avec facilité et affectent notre musique aussi. Affectent plusieurs détails de notre vie. Donc, c'est ça, Belém, 2,5 millions d'habitants, je vivis ici, je n'ai pas ici. C'est mon scénario. Je percebe beaucoup de temps que je devais de un scénario pour écrire. Et je leis livres de histoires en Paris, Lyon, à Besançon, que sont en Rio de Janeiro, en São Paulo, en Salvador. Maravilhosa, grandes histoires. Autres se passent en New Orleans, en Nova York. Enfim, je disais à moi-même que je devais avoir de mon scénario et 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 de mon scénario. Comme le disait, je disais, «Screva sobre la sua aldeia pour parler sobre le monde. » C'est un peu ça. Je sais que un français me dit une fois, alguns déjà me disaient, que je quebre le vidre de l'Amazônia turiste, de l'Amazônia idône, comme si c'était un grand Éden. Mais c'est aussi, dans ma maison, je vois au horizon et il y a un rio, qui est un rio-mars, parce que vous ne voyez l'autre côté, la autre marge, de tant grande que c'est, et je vois la floreste. Donc, je vois que, où je vivais, ces deux millions et demi de habitants, nous sommes une selva concrète, une selva de concrète, fincée, dans la meilleure floreste du monde. Donc, ce rencontre est très intéressant. Et ce rencontre, de ces deux réalités, est que je fais la ma littérature. Tout un programme, hein ? Courage, c'est pas fini. J'ai l'habitude. Et vous m'avez déconcentré, du coup. Pardon, pardon. C'était trois mots. Hop. Alors, oui, alors, Belay, au début du 20e siècle, c'était une ville qui avait 45 ambassades différentes. C'était une ville qui a vraiment connu cette grande période de richesse à cause de ce qu'ils appellent la ruée vers le latex, parce qu'il y a eu une grosse exploitation des arbres qui donnaient ça. Et il n'y avait pas encore de... Là, je rajoute parce que, voilà, je rajoute toujours des trucs que j'ai appris depuis que j'ai commencé à traduire et dire. Donc, oui, il n'y avait pas encore du caoutchouc artificiel à base de pétrole. Donc, le latex naturel était très, très précieux vu qu'il y avait déjà besoin de latex pour diverses machines, etc. Et ça a amené une énorme richesse à cette ville. Un des théâtres de Belen, c'est une réplique de la Scala. Il y avait des troupes qui venaient de Paris et Londres. Il y avait même... Il y avait tellement... Il y avait des gens qui étaient tellement riches à Belen qu'ils envoyaient leur linge sale. Ils envoyaient laver leur linge sale en Europe par bateau et après, ça leur revenait. Et puis, ça, c'est... ça, c'est fini. cette période de grandeur. Mais il y a eu une deuxième ruée, deuxième moitié du XXe siècle. Et là, c'est sur l'or, l'argent, les métaux précieux, les minerais rares. Et comme dans toutes les ruées, il y a eu énormément de gens qui ont accouru à Belen et dans la région du Paras dans l'espoir de devenir richissime. Et évidemment, comme à chaque fois dans toutes les ruées, il y a 99% qui ont échoué et qui se sont installés parce qu'ils savaient nulle part d'autre où aller et qui ont créé une sorte de carcan, de cercle de misère autour de la ville. Belen, c'est une ville de 2,5 millions d'habitants. Je crois qu'à Paris, on est à moins de 2 millions, Paris-Intramuros. Et d'un point de vue géographique, c'est vraiment le lieu parfait de... C'est la plaque tournante parfaite pour tout ce qui est traite des blanches et surtout trafic de drogue. Il ne l'a pas dit, mais on le retrouve dans plusieurs de ses romans aussi. Un truc qui est très important et qui passe très souvent sous le radar, le trafic de bois, de bois précieux. Trafic dans lequel la France est assez régulièrement mouillée, en fait. Donc, la drogue vient de Bolivie, de Colombie. Il y a une très grande capillarité à cause de tous les énormes fleuves. Il y a l'Amazonie, il y a tous les affluents, les confluents, il y a toutes les micro-rivières qui font que c'est un vrai dédale. Donc, on peut plus ou moins facilement faire passer des marchandises illicites à destination aussi bien des États-Unis que de l'Europe. sur place, évidemment, il y a du trafic de drogue, il y a les restes de la cocaïne, vraiment la cocaïne de plus basse qualité qui alimente la toxicomanie, qui alimente aussi les groupes les groupes criminels, il y a des assassinats. Et le para, en fait, se retrouve dans cette... qui est un État comme... Voilà, au même titre qu'il existe des États américains. C'est l'État potentiellement le plus riche du Brésil à cause de toutes ses ressources, mais dans les faits, c'est le plus pauvre principalement parce qu'il y a toute cette richesse doit être gérée dans les faits par des politiciens qui sont ou véreux ou incapables ou les deux. Et malgré tout, c'est une ville qui a une véritable richesse artistique, une véritable particularité. Ils sont relativement isolés dans le sens où ils sont à... En gros, ils sont à deux heures d'avion ou alors deux jours de bateau des autres grandes villes de l'État. Donc, ça les enclave pas vraiment, mais ça leur permet de faire leur sauce culturelle bien à eux. Et lui-même, pour le théâtre, la troupe qui s'appelle Kuira, il a écrit plus d'une vingtaine de pièces. La dernière pièce, en passant, a été représentée par Zoom à cause du Covid. Et ils reçoivent aussi beaucoup d'influences des Caraïbes. Ils sont très en contact avec la musique caribéenne contemporaine qui influencent leur musique aussi. Et pour lui, en fait, c'est Béling, para dans un sens un peu plus large, mais principalement Béling, c'est son décor. C'est celui dans lequel il est né, il a toujours vécu, sa famille était déjà implantée depuis pas mal de temps sur ce territoire. Et cette notion de décor, pour lui, est très important. Et dans toute la littérature, il y a beaucoup d'œuvres et de chefs-d'œuvres aussi qui se focalisent sur un lieu, Rio, Paris, il disait Besançon aussi. Je n'ai pas la référence, mais je veux bien le croire. Et lui, il se disait, il faut que je m'axe sur ma ville, sur ma région, mais surtout ma ville et partir de ce point bien précis un peu perdu aux yeux du monde dans le nord-est du Brésil, dans le nord-nord du Brésil même plutôt, parler de sa ville pour parler du monde. Et un Français lui avait dit, c'est pas moi, qu'il casse l'image idyllique de l'Amazon. Et pour lui, il y a une sorte de dichotomie qui est très importante pour lui aussi, c'est que pour lui, Béling, c'est une jungle de béton qui est plantée au milieu de la plus grande forêt au monde qui est l'Amazonie. Par exemple, lui, il est dans le béton, il est dans la ville, mais de sa fenêtre, il voit un fleuve dont on arrive à peine à apercevoir l'autre rive tellement il est large et de l'autre côté, il y a et il y a l'Amazonie. Voilà, et c'est ce cadre et c'est vraiment cette dichotomie entre les deux jungle de béton et jungle naturelle sur lesquelles il aime travailler aussi. Et c'est vrai que ça, c'est pour ajouter ma petite pensée de scène, mais c'est vrai que dans beaucoup de bouquins, il y a beaucoup d'actions urbaines, mais il y a aussi des lieux secrets. Par exemple, dans Casino Amazonie, c'est typique, il y a une plan qui font des entourloupes, des vols de voitures, etc. Et c'est vrai que la planque, elle n'est pas du tout dans un garage comme on pourrait s'y attendre dans un polar parisien ou londonien ou new-yorkais, mais au cœur vraiment de la forêt. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un pitch du livre, soit vous, soit Denise, et ensuite, surtout, parler de votre travail commun à tous les deux ? Est-ce que déjà vous vous êtes rencontrés ? J'imagine que oui, mais ce n'est pas une certitude, mais en tout cas, comment vous avez travaillé ensemble ? J'ai vu que Edir parlait plutôt bien français, ou en tout cas, il y avait quand même déjà quelques notions. Quel est son rapport à la France ? Est-ce que c'est par rapport à vous, Dini, ce qu'il a appris le français ou est-ce qu'il a des racines françaises, francophones ? Je ne sais pas, mais j'aurais bien voulu connaître votre rapport à tous les deux puisque vous êtes, il me semble, le traducteur attitré des dires. Jusqu'à présent ? Jusqu'à présent. En tout cas, on espère pour les suivants aussi. Mais votre rapport à tous les deux, je sens qu'il y a une certaine complicité entre vous et c'est plutôt rare. La plupart des traducteurs ne connaissent pas forcément à chaque fois les auteurs qui le traduisent. Sur le travail en commun, etc., vous voulez qu'on vous réponde l'un après l'autre ? Oui, pourquoi pas ? Si vous avez des versions différentes, bien sûr. Ça peut être amusant. Je crois que non. Mais ça va me faire rougir parce qu'à chaque fois qu'on lui pose ce genre de questions, je le connais par cœur là-dessus, il n'arrête pas de me balancer des roses. Je suis dans une place assez périlleuse de l'interprète qui va s'envoyer des fleurs lui-même parce que l'auteur qui traduit lui envoie des fleurs brefs. Ce n'est pas grave, on est entre nous. Et vous le méritez en plus, Diniz, parce que clairement, la traduction à chaque fois, le rythme, vous ne perdez jamais une miette du rythme et ça, avec Edir, ça ne doit pas être simple. Je me permets juste une parenthèse parce que lui, il ne va pas arrêter de dire que son style n'est pas facile et difficile et c'est vrai, mais à titre de traducteur, c'est justement les trucs qui paraissent difficiles entre guillemets où les parties pris des écrivains, je n'appelle pas ça des auteurs, j'appelle ça vraiment des écrivains, est très clair en fait. Pour les traducteurs, je ne sais pas, il y a toutes sortes de traducteurs, en tout cas pour moi, il y a vraiment une matière du texte, c'est là que je prends un pied pas possible et que ça se fait sans douleur du tout. Il y a une sorte de, c'est à la fois, c'est vrai que c'est complexe, son écriture est complexe, mais en même temps, c'est un tel plaisir, les choses sont tellement claires que, bref, je vais lui poser la question. Sim, il me gustava de ter un resumé de la intrigue du Casino Amazonie et aussi de parler de notre manière de travailler, le traducteur et l'autor, si la gente déjà se voit dans la réalité, ça peut aussi je peux répondre. Et aussi, il noté tu t'es un... tu t'es un... tu t'es un... tu t'es un peu un peu un peu de français et il il me gustava de savoir un peu de la ta de la ta de la relation avec la France, avec le français, il me dit je voulais savoir si tu aprendeste le français pour la maison de moi. Mais bon, c'est tout. Mais, mais, le resumé du Casino Amazonie. du Belen. Le Casino Amazonie, le Belen, comme dans les croyances, il y a des casinos. Sous-titrage Société Radio-Canada, les casinos sont proibis. C'est contre la loi. Donc, ce sont casinos clandestines. Comme tout casino, clandestine ou non, ce sont des casinos que recebent des personnes aéreas, algumas viciadas na adrenalina do jogo, outras tranquilas que vão somente sabendo, pegam uma quantidade qualquer de dinheiro e dizem que vão perder isso hoje, mas vão sentir muita emoção, adrenalina. E, em torno disso, eu sabia muitas histórias que contam aqui em Belen. eu precisava de uma pessoa para começar a embolar isso tudo. Eu tinha o proprietário já. Aí eu conheci um rapaz que já não é tão rapaz, ele joga futebol comigo, é uns dez anos mais novo que eu, ou até mais, e ele trabalhou na direção de um desses casinos. E ele sabia muitas histórias, ele sabia a maneira como eles trabalhavam, como administravam, como era o lucro, como era, enfim, e também como fazer para se livrar de ganhadores incômodos, bem como da maneira como aceitasse um sujeito que tivesse sorte e quebrasse a banca. Isso era interessante. E aí eu já tinha um segundo, um segundo integrante, mas eu precisava de uma moça, uma moça para causar uma confusãozinha qualquer, e essa moça me veio na ideia porque uma vez eu estava em São Paulo e alguém me disse que conhecia uma moça que, quando era muito jovem, estava um sábado em casa e a mãe já não aguentava a presença dela em casa e pediu para o avô levá-la para o clube. O avô ia ao clube aos sábados para se divertir e uma roda de pôquer que ele tinha dos aposentados, dos velhinhos. E a moça foi, a garota foi e uma hora e meia depois ela é entediada, pediu-se de deixar ela jogar um pouquinho. Ela ganhou o dinheiro de todos porque ela tinha uma mente muito matemática e ela não tinha ainda a malícia do jogo, a técnica. Era o pôquer. 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 O livro percorre três caminhos ao mesmo tempo e adiante eles vão se encontrar. O dono do cassino como um homem poderoso que tinha, ele era um médico, tinha hospitais, mas a diversão dele era o cassino e ele gostava disso. O rapaz que chega lá e se torna o braço direito dele, como se chama aqui no Brasil, e começa a administrar e depois vem a menina que começou a se tornar uma jogadora profissional. Ela é muito bonita e ela chega e o garoto se apaixona por ela e a leva para o cassino. Chegando ao cassino, o dono do cassino a vê e aí nós temos um triângulo não amoroso, mas um triângulo diria cobiçoso. Todos estavam cobiçando poder, dinheiro, isso tudo. Então, esse é o embrondalio, esse é o que acontece no livro. Ademais, são as histórias. Eu escrevo, eu acho que escrevo sobre as pessoas, sabe? Eu não chego a escrever exatamente polar, sabe? Eu escrevo sobre as pessoas e como elas reagem quando as coisas, quando coisas graves acontecem nessas pessoas. Até mesmo o amor, o ódio, a ambição, a raiva, enfim, eu escrevo sobre isso. Quanto ao meu francês, eu, desde a escola, tive interesse em estudar francesa, mas a partir de um determinado momento, houve ali nos anos 60, 70, houve uma invasão de música inglesa aqui, não é? No mundo todo, a gente sabe disso, e eu acabei indo para o inglês. mas sempre adorei o francês, sempre procurei ouvir. Quando eu fui a primeira, já tinha ido a Paris algumas vezes, mas quando eu fui a Paris para falar dos meus dois primeiros livros que saíram aí, o Belém e Moscou, eu fui recebido com um carinho, com uma alegria, com um cuidado, fui recebido pelos franceses, que eu me apaixonei imediatamente. Eu já era apaixonado pela língua e me apaixonei pelas pessoas, me apaixonei, e eu não estou falando somente de Claire e Estelle e Diniz, que são pessoas fantásticas, sabe? Eu estou falando das pessoas todas nos lugares. Eu raramente me senti tão bem acolhido, tão bem recebido quanto aí na França. Me apaixonei imediatamente. Quando eu voltei para Belém, conversei com a diretora da Aliança Française, Aliança Française, aqui, e ela destapou uma professora e eu chamei outros atores, colegas de teatro, artistas e cantores e fizemos um grupo, um grupo de estudo com ela para nós podermos começar a ter conversa em francês. Oi, como vai? Onde você mora? O que foi que você fez? Essas coisas básicas para começar a falar alguma coisa. Claro que as aulas eram muito engraçadas, entende? porque nós brincavamos muito, pedíamos para ela dizer como é que era pescoço em francês, aí ela dizia como era e todos riam muito. e ela falou de uma moça que estava varrendo, que era homenagem e tal, mas o que é homenagem à Trois? E ela ficava muito... Enfim, mas era muita brincadeira, mas era também muito bacana, sabe? E isso melhorou muito. Diniz, eu sei porque você está rindo, né? Entende? Isso me fez muito bem. E quando eu comecei a trabalhar com o Diniz, nós falávamos basicamente através de e-mail. Ele buscava alguns significados de algumas palavras, não eram tão fáceis, e as palavras em Engatu criavam algum problema. Mas eu tive muita sorte, porque eu me entendi de uma maneira tão natural e fácil com o Diniz que hoje eu tenho uma alegria enorme em estar com ele. Eu não o via visualmente já há algum tempo, não é? O Diniz também é um escritor, tem dois romances lançados, se não estou enganado. Exatamente. E ele é... E vejam só, o trabalho de um tradutor é muito difícil. Ele não é somente traduzir palavras, mas há toda uma pontuação, há todo um ritmo, há toda uma ideia de cenas. E eu não creio que eu seja um autor muito fácil nesse sentido, porque eu sou muito conciso. Quando eu faço parágrafos muito curtos, nesses parágrafos curtos é porque eu estou eliminando muitas palavras que eu considero extras a mais para aquilo, para que eu mantenha um ritmo e o leitor não consiga tirar os olhos do texto. Muita gente diz que antes de dormir eu leio um capítulo do livro, depois eu durmo, e a minha ideia é que não vai dormir. Você vai pegar esse livro e eu não vou deixar você dormir. Você irá até o fim. e o Diniz conseguiu essa maravilha, esse trabalho belíssimo. Já são cinco livros traduzidos. Um desses livros, o Belém, vai ir para a França, recebeu um prêmio da Universidade de Jamoulin em Lyon, e nós dois fomos, o Camilleon, prêmio para nós dois, prêmio para Edir Augusto e para Diniz Galhos. E é um trabalho fantástico. O que eu posso dizer a vocês, amigos, é que eu tive muita sorte, estou tendo muita sorte, muita sorte em ser tão bem recebido pelos franceses, muita sorte em ter encontrado uma editora de duas moças que são empreendedoras e que compraram a ideia dos meus livros e ter um tradutor, e eu sei que pode parecer até dedificar em tabulado, mas a verdade é que eu tenho um tradutor fantástico e o trabalho dele eu respeito brutalmente e não canso de fazer elogios a ele. Obrigado, pai. Eu vou ter que dizer isso. Isso é uma vergonha. Vou ter que traduzir isso. é um trabalho, o pitch, a apresentação. É verdade, a ideia de Casinos Amazonis, é uma particularidade que, nós, de nosso ponto de vista de francês ou de francophone, há muito casinos no Brasil, são casinos illégaux, parce que le jeu, les jeux de hasard sont interdits par la loi. Il y a des loteries qui sont organisées par l'État, qui sont complètement légales, mais tout ce qui est casinos, poker, roulettes, c'est complètement interdit depuis le début du XXe siècle, il me semble. Mais, bien évidemment, il y a des casinos qui sont clandestins et qui attirent des gens qui viennent pour passer à un bon moment, en se disant de toute façon, je vais perdre tout mon argent, je vais perdre tout mon argent, mais voilà, ça me donnait un petit boost d'adrénaline. Il y en a qui sont vraiment accros à ça. Et à Bélin, il y avait beaucoup, il a entendu beaucoup d'histoires qui tournaient dans ce milieu, l'histoire d'un directeur qui avait aussi des cliniques, mais pour qui son casino, c'était son c'était sa véritable source de joie, parce que lui-même était accro au jeu. Il a fait la connaissance d'un homme qui est plus jeune que lui, donc Yadir a fait connaissance d'un homme qui est plus jeune que lui, qui lui avait travaillé dans le groupe de direction d'un casino, donc il a pu lui expliquer comment on gérait les mauvais joueurs, les tricheurs, les mauvais payeurs, etc. Et comment on gérait tout ça. Et puis, il lui fallait, il avait deux personnages et il lui fallait une fille pour mettre un peu le bazar là-dedans. Et c'est à São Paulo qu'on lui a parlé d'une fille dont la mère un jour lui a dit écoute, tu m'embêtes à rester là, une jeune fille, une adolescente, à passer toutes les journées à la maison avec moi, tu me peux clair, va avec ton grand-père qui a son petit cercle de jeu de retraité qui tape le carton, qui joue au poker. Donc, la petite fille a suivi son grand-père et s'est mise à tout gagner. Et là, avec cette personne réelle, il avait son idée de troisième personnage, le directeur du casino, le bras droit et la jeune femme qui faisait, alors pas un trio amoureux, plus un trio basé sur l'ambition et sur l'intrigue et sur... Voilà. Et pour lui, c'est très important parce que son écriture, elle est principalement fondée sur les personnes et les personnages, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, etc. Et avoir ce trio dynamique, c'était important. En ce qui concerne le français, durant sa scolarité, c'est une langue qu'il a toujours aimée et puis, dans les années 60-70, quand il y a eu la vague culturelle anglo-saxonne avec le rock, etc., il s'est un peu plus intéressé à l'anglais, mais cet amour du français lui est toujours resté. Et bon, il était déjà venu en France, mais c'est vrai que la première fois qu'il est venu en France pour faire la promotion de ses romans, de la traduction de ses romans, il sait, ça a été, pour lui, ça a vraiment été un rêve et pas seulement parce qu'il nous considère Claire, Estelle, qui sont les deux éditrices d'asphalte et moi-même comme des personnes super géniales, etc., mais de tout le monde, en fait, il sentait, il sentait vraiment beaucoup de, il a rencontré des gens très chaleureux et très ouverts et tout s'est fait, ouais, voilà. Et donc, il y a eu un regain d'amour qu'il n'avait jamais vraiment perdu, mais un regain d'amour pour le français. Quand il est rentré au Brésil, il est entré en contact avec la directrice de l'Alliance française et ils ont organisé une sorte de groupe de discussion en français histoire de parfaire leur français entre artistes, des peintres, des comédiens, etc. Et donc, ça lui a permis de pratiquer un peu et surtout, c'était prétexte à des grandes parties de rigolo. Par exemple, il demandait à la prof de leur dire comment on traduit Puchkos en français. Puchkos, c'est cette partie-là, le coup, en fait, mais coup en brésilien, c'est Q, c'est le Q, en fait. Ça fait partie des nombreux trucs que les gens qui parlent portugais trouvent assez hilarants et c'est vrai que c'est assez marrant et voilà. Ou alors, ils lui demandaient ce que c'était qu'un ménage à trois, c'est une locution qu'ils ont aussi au Brésil, telle qu'elle en français et voilà. Donc, c'était l'occasion de s'amuser et aussi de pratiquer un peu son, et de parfaire un petit peu son français. En ce qui concerne notre relation de travail, en fait, elle est très simple. Moi, je traduis et dès le premier roman, ça a été ça. Je traduis de mon côté. Je crois que je vais vous faire un mélange de son point de vue et mon point de vue. Ça va peut-être pas être super pratique, mais... Et donc, voilà. Et à la fin de mes traductions, moi, je lui envoie un email quand j'ai des soucis d'argot ou justement ou d'influence linguistique N'Gatou. Et lui, il y répond, il m'a même offert, en fait, je crois que c'était quand il était, je crois que la deuxième fois qu'il était venu en France, il m'avait offert un dictionnaire de l'argot, en fait, de Belin et du Parra qui s'avère bien utile à certaines façons que je n'ai pas du tout pris. Peut-être que c'était le cas, mais que je n'ai pas du tout pris comme tu me pompelaires avec tes questions en fin de traduction. Tiens, voilà un dictionnaire, comme ça, tu trouveras les solutions tout seul. Donc, c'est vrai. Enfin, il le dit et je le confirme, en fait, ça, c'est les premières fois où on s'est vus. Déjà, dans les échanges de mails, le ton était assez libre et à mon avis, il a vu que j'avais bien saisi où il voulait en venir. Donc, à mon avis, c'est toujours très, 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 très important pour un auteur, en fait, de ne pas avoir un traducteur qui est complètement à côté de la plaque par rapport à ce que nous, on a voulu exprimer. Et c'est vrai, quand on s'est rencontrés en France, on s'est entendus très naturellement, sans chichi, mais parce que lui, il n'est pas comme ça, moi, je ne suis pas vraiment comme ça non plus. Et puis, voilà. Donc, il soulignait encore la difficulté du travail de traducteur en général et aussi pour, surtout, traduction de son écriture à lui, de travail sur le rythme et de préserver ou alors de créer un autre rythme qui colle qui colle à la version originale. La difficulté, la principale difficulté de son point de vue, de son style, c'est la concision, le fait d'avoir des paragraphes courts et des chapitres très courts. Son but, il élimine vraiment tous les mots qui sont accessoires, toutes les locutions qui sont accessoires. Son but, c'est vraiment d'accrocher le lecteur au point que si un lecteur se dit, ou une lectrice se dit, je vais me coucher, tiens, avant de m'endormir, je vais lire un petit chapitre. Le but recherché par Edir, c'est qu'il se sent tiré par l'histoire et qu'il enchaîne un deuxième chapitre, un troisième chapitre et qu'il n'arrête pas sa lecture avant la fin du roman. Et puis, il parlait aussi dans l'accueil qui lui a été réservé en France et j'ai assisté à tout ça et c'est vrai que c'était vraiment drôlement chouette qu'il y a eu entre autres, on a reçu tous les deux, c'était le premier prix Caméléon qui est organisé par, je me rappelle, je crois que c'est Lyon 3, l'université Lyon 3, qui récompense, donc le jury sont des étudiants et ça récompense à la fois un auteur et son traducteur. on s'est retrouvés là-bas pour recevoir notre récompense et il s'estime extrêmement chanceux, il estime avoir énormément de chance d'avoir Claire Duvivier et Estelle Durand qui ont décidé de le traduire et de continuer à le traduire sur ces cinq ouvrages je crois qu'on en a au cinquième roman et donc c'est lui qui le dit, il s'estime avoir eu beaucoup de chance de tomber sur moi aussi en tant que traducteur. Beaucoup de compliments mais mérité. C'est gentil. Rajoutez-en une couche. Je rajoute, je rajoute pour vous mettre un petit peu plus mal à l'aise. C'est ça. Merci. Vous commencez à me connaître, c'est bien. Ça y est. Invitez-moi la prochaine fois pour dire du mal de quelqu'un. D'accord ? Voilà, parfait. On fera une petite liste, vous me donnerez une petite liste et avec grand plaisir. Justement, on parlait de son écriture, je l'avais vraiment découvert dans Moscou et il a ce sens du rythme. Il en parlait justement à l'instant mais comment il le travaille ? Est-ce que véritablement, c'est souvent incisif, c'est sans fioriture, c'est parfois violent voire très violent ? Est-ce que pour lui, c'est un moyen de dire on joue carte sur table, c'est ce qui se passe réellement au Brésil ? On ne va pas y aller par quatre chemins, c'est véritablement ce qui se passe. Je ne vais pas vous épargner en tant que lecteur, je vais vous donner véritablement aussi une partie de la réalité brésilienne loin des plages et de la samba. Sim, eu gostava de falar un bocadinho mais du style, comment tu travailles le teu style et la violence est-ce que tu as puissances ? Je pense que tu as puissances ? Je pense que tu as puissances ? Est-ce que tu as puissances ? Je ne vais pas vous dire la réalité la réalité que se peut rencontrer en Brésil ? Sim. Une personne, je pense que c'était en São Paulo, à une fête que j'ai participé, elle m'a dit que je montrais que j'étais un journaliste, parce que, além du texte du livre en soi, c'était une dénouance contre les maux-faits. Et je pense que j'ai eu un peu de raison pour elle. Quand je escrevo mes livres, ils sont faits beaucoup dans ma tête durant un long temps. J'ai eu un tema, quelque chose comme, et les personnages commencent à venir à peu près. Les gens que je rencontre, les personnes que je connais, enfin, ces choses. Et la manière dont ils vont se rencontrer, ça lentement va tomant effet dans ma tête, dans mon cerveau. Estou... Agora, por exemplo, eu já resolvi um encontro desses pour mon prochain livre. C'est une chose que je suis fait. Parce que, de repente, encaissé une chose avec la autre que je suis pensé. Mais je ne sais de rien, je ne suis pensé en ce qui va à cause. Parce que, quand je commence à écrire, généralement, il y a un bon nombre de situations dans ma tête, mais parto d'une première page. Je suis pensé, j'espère, parce que je sais que les premières 15 lignes conquistent, ou non, un lecteur. Quand je pense aux lecteurs de la France, qui ont une offreta generosa de livres, ça devient encore difficile. Donc, quand je rencontre cette première page, je suis très bien, parce que je vais pour la seule et je sais que dans cette page, je vais vendre tout tout, et les gens ne vont pouvoir pouvoir tirer les yeux. Et je suis très bien pour moi. Ensuite, je confie que je suis un peu prévu, je escrevo pendant une heure et demie, deux heures par jour. Mais c'est parce que je pense que le reste du jour, ce qui se passe dans ma tête, comment résoudre les choses qui vont se passer. Et comme je suis journaliste, et que la vie était en fronte de une machine ou de un teclado, avec la laude ou la pelle blanc, vous avez besoin d'écrire, et rapidement, je escrevo très vite. Je pense que c'est comme si j'ençois dans la tête du computateur, la scène toute que je suis écrit. Je vais merément passant, teclant tout ce que je suis assistie. C'est comme si j'étais ensemble avec les personnages, travaillant avec ça. Et terminant, je laisse comme ça, et au jour, je releie tout ce que je fais pour savoir si je maintiens. J'ai pensé, bien sûr. Je fais une espèce de un chône de squelette avec des choses qui peuvent se passer au prochain. Mais la vérité est que je ne sais pas. Parce que les personnages, ils vraiment demandent tout. Vous crie des personnes, chaque fois avec ses spécifiques, et parfois elles ont une direction que vous ne pensent pas. Et cela se passe dans le Cassis du Amazone, est une chose qui n'a pas été tantôt, une chose ou autre, mais ce livre du Cassis du Amazone, un personnage, il changeait de direction, et je parais et dissié, mais pour ça, je ne suis pas pensé. Et je suis allé, je suis allé dans le livre et je perceis que il y avait une piste d'un coup d'un coup, que je ne savais pas. Et je suis allé dans le mouvement, 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 parce que je ne sais pas comment va terminer. Je suis allé dans la première phase, je suis allé dans les situations et je suis allé dans ces personnages pour vivre, et je suis allé dans ce qu'il se passe. Je suis allé dans ce qu'il se passe. C'est une chose qui me fait bien. Une femme une fois me demandait comment je dormais tranquillement après ces scènes de brutalité, sangue, et je disais pour elle que je dormais dans la vie, pas pour la sangue et la brutalité, mais pour avoir réussi à écrire un chapitre bon, un chapitre bon, un chapitre bon, un chapitre bon, un chapitre bon. Je suis aussi très clair, je ne sais pas si c'est la parole, mais dans les scènes de sexe et dans les scènes de violence, Mais je pense que c'est que c'est de chamar le lecteur pour être avec vous. Et ce que je fais beaucoup est prendre le lecteur comme cúmplice. Parce que, dans le monde de aujourd'hui, nous avons une réalité très imagétique. Pour le côté que nous regardons, il y a toujours une télé de TV nous filmons ou nous montons une scène. Nous avons une collection de images très grande dans la tête. Et aussi, avec la chose du Twitter, et d'autres médias, nous passons à escrever avec moins de mots. Et je pense que c'est un des segretes pour agrandir les jeunes. Parce que c'est très courtier. Ils ne peuvent pas ne savent pas, du prochain chapitre, et ne s'entendent. Donc, je pense que, à mesure que je suis très contundente, je pense que j'ai atteint le lecteur dans la mesure que je comprends qu'il tout. Et c'est comme si je le fais comme comme cúmplice, parce qu'il ne faut pas savoir qui est en train de parler. Je ne sais pas savoir qui est en train de parler. Je ne sais pas savoir qui est en train de parler. Je ne sais pas savoir Parce qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas les personnages, le son de la voix, le son de la voix, comment ils se movent. Donc, il, avec l'aide de la collection de images que il se trouve, il déjà est dans le fil du tout. Et puis, le livre, vous voyez un film, vous voyez un film, quand vous vous voyez, vous dites ah, mais le livre est meilleure, c'est meilleur, car le livre est le seu film, vous faites, vous avez acheté, vous avez vu cela avec moi, et c'est comme si vous étiez près de la scène, abisclaté, à la breie, assistant à quelle scène, et puis, Puis, quand elle finira le chapitre, vous vous demandez que ça se fait. Et vous demandez, mais je veux continuer. Et vous abri le livre et vous de nouveau pour voir le prochain chapitre, parce que vous ne pouvez pas laisser ça au noir. Vous êtes de cúmplice, participant, comment ça va être comme ça au noir et je vais dormir? Non, vous avez besoin de voir comment ça va, comment ça va finir. Donc, je vais... Et il y a autre chose, le livre avisa. Le livre dit, regarde, c'est à ma heure, c'est fini, on va partir. Le livre avisa que vous avez besoin de finir. Chega un moment où les rencontres tous, ces trançes, ces tramas toutes, elles vont venir à un endroit. Parce que les livres sont toujours à partir de rencontres de personnes. Ces rencontres resultent en beaucoup de choses. Il y a eu, dans le Casino Amazonie, une femme, qui est à Anan, qui est une aménage que j'ai fait à un film italien, je crois que c'est A Grande Arte, je ne sais pas, je ne me rappelle maintenant le nom, j'ai vu un personnage qui était une Anan et elle était un marchand de beaucoup de amis, qui est très active, elle est belle, commentant tout. Et je achei que c'est l'unique. Et je trouve ça, cette Anan, comme la maman de l'un des personnages centralis. Et aussi elle était la donée d'une boîte, une boîte qui existe, non avec le nom que j'ai mis en place, mais je passe dans la tête toute la nuit. Non pour rien, je ne vais dans cette boîte, mais c'est le chemin de la maison de ma mère pour la maison. Je passe presque toujours par là. Et je la coloqueis. Et elle m'a animé tant que j'ai eu qui a escrever un conte sur elle, à partir d'un moment terrible que je n'ai pas d'avoir d'un moment où elle a l'aise, à une fille, et elle passe par une chose qui est désagréable ici au Brésil, et que, parfois, ça se passe, des femmes pauvres qui vont être attendues par la medicina du Estado, et qui se sentent médicaux, et parfois, des infirmières, à rire, à portar piagas, à debocher d'elles. Et elle, en cas, une Anan, une chose différente du habituel, et qu'elle fiche de nom de chaque personne pour se vinguer, après cette humilie qui passait en un moment tellement important qu'à ce moment-là. Je pense que je parle beaucoup, mais je pense que je dois pas en train de se passer ici. Alors. Oui. En fait, sur la violence, à l'occasion d'un festival littéraire à Saint-Paul, il y a quelqu'un qui lui a dit que tous ses romans et son écriture, en général, c'était une dénonciation de ce qui se passait, vraiment, de tous les crimes qui étaient commis à Bélin, évidemment, mais au Brésil, en général. Et sa façon d'écrire, il prend beaucoup de temps à laisser mûrir les idées de romans dans sa tête. Il y pense régulièrement et ça prend beaucoup de temps. Et peu à peu, ça se structure, des choses se décoincent. Par exemple, très récemment, sur un projet d'un nouveau roman, il y a justement un bout d'intrigue qui s'est décoincé. Pour lui, il a le souci des premières 15 lignes d'un roman qui sont décisives, à son sens, qui servent d'accroche. Et selon lui, c'est beaucoup plus dur en France parce qu'il y a beaucoup plus d'offres en termes de romans. Donc, c'est beaucoup plus dur d'accrocher le lectorat. Je ne suis pas très sûr. Il avoue qu'il est assez paresseux. Quand tout ça a pris forme, il s'astreint à seulement une ou deux heures d'écriture par jour. Dans son écriture, c'est une ou deux heures, mais qui sont très condensées parce qu'il a ce réflexe de journaliste d'écrire très vite, comme beaucoup de journalistes ont qui sont pressés par les deadlines des éditions. Et surtout, il écrit comme s'il assistait, comme s'il voyait les scènes, comme un journaliste écrirait ou prendrait du son, plongé dans l'action. Le lendemain, il relis ce qu'il a écrit, il fait les corrections adéquates et il crée une sorte de petit plan, une sorte de squelette pour l'intrigue à venir, pour le chapitre suivant. Mais en vérité, souvent, ces plans, ils ne gardent pas ces plans parce qu'ils se laissent guider énormément par les personnages qui, peu à peu, prennent leur vie propre. Et c'est le cas dans Casino Amazonie. Il y avait un personnage qui, tout d'un coup, a pris un chemin qui était inattendu, qu'il n'avait pas du tout vu, qui l'a poussé à s'interroger, en fait, sur cette voie qu'il prenait et Edir s'est rendu compte que ça soulevait un aspect de la narration qu'il n'avait pas remarqué jusque-là. Et il s'est dit « Oui, en fait, le personnage me mène vers ça et c'est important et c'est intéressant d'aller dans cette direction pour justement souligner cet aspect de l'intrigue. » Edir ne connaît jamais la fin de ses romans non plus quand il les écrit pour les raisons qu'on vient d'exposer. Et on lui a demandé alors sur le travail sur la violence, une personne lui avait demandé, une lectrice lui avait demandé s'il arrivait à dormir tranquillement après avoir écrit une scène de violence et en fait, il n'a aucun souci parce que quand il se couche après une bonne scène de violence qui estime réussite, c'est justement la joie d'avoir fait du beau travail et de se dire « Elle est efficace, elle est telle que je la veux. » Et c'est vrai pour la violence, c'est vrai aussi pour le sexe, il est assez clair en fait, il est assez... il décrit les choses sans fioriture. C'est aussi lié à ce qui se passe à notre époque, il considère que notre réalité contemporaine est extrêmement visuelle avec les écrans télé, les écrans de smartphone, les ordinateurs. Il y a aussi dans ce Zeitgeist, il y a aussi... Ah, j'ai un problème. Non, c'est bon, Diniz, on vous entend. Mais je ne vous vois plus. Vous m'entendez toujours ? Oui, oui, ça va. Pour l'instant, c'est bon. C'est très, très bizarre ça. Moi, je ne vous vois absolument plus. Très, très bizarre. Bref. On va faire sans. Alors, je ne vous vois plus, chez vous. Oui, et les réseaux sociaux, il y a aussi l'influence des réseaux sociaux dans le sens où on écrit beaucoup, les gens écrivent beaucoup plus qu'il y a quelques années. On lit aussi énormément plus, mais c'est des textes très, très courts. Et Dire pense que son écriture rejoint aussi un petit peu l'esprit d'époque à ce titre parce que c'est tranchant, parce que... Et puis, il y a des particularités aussi dans son écriture, dans le mélange des dialogues, en fait. C'est vrai que ces dialogues ne sont pas marqués par des retours à la ligne avec des tirets. C'est vraiment dans le corps du texte et il pourrait, a priori, y avoir une confusion. Ça peut arriver surtout quand on n'est pas habitué à son style. Mais en fait, il y a une telle présentation, les personnages sont campés visuellement de façon tellement efficace que c'est vrai qu'on se perd pas, en fait, malgré ce parti pris d'écriture qui est peu évident. On sait qui parle à quel moment et qui répond à qui. de son point de vue, c'est vrai que souvent quand on parle d'adaptation de livres, on a tendance à dire que le livre est meilleur que le film et c'est parce que le livre c'est un film qui a été réalisé et par l'auteur et par le lecteur. c'est un film qui est réalisé par le lecteur et Edir en fait. Et c'est vrai que forcément c'est le meilleur film qui puisse être. Il suit les personnages, il se laisse guider par les personnages, il se laisse guider aussi par l'histoire du roman qui lui indique qu'au bout d'un moment qu'il lui fait savoir que c'est là que ça doit s'arrêter, c'est là que ça doit se résoudre. Et toutes les rencontres de personnages, toutes les intrigues primaires, secondaires, sans qu'il en ait vraiment toujours pleinement conscience, ça chemine toujours vers une résolution finale. Naturellement, encore une fois. Et là, il a fait une petite aparté, je ne sais plus trop pourquoi, mais il y a un personnage de personne atteinte d'analysme, une femme qui l'a piqué un film italien dont il ne se rappelle plus le titre et qui dirige d'une boîte, on va dire, un dancing, mais un petit peu, toujours un petit peu interlope, on va dire, comme souvent au Brésil et surtout dans cette région. Et sur ce personnage, sur cette toute petite idée qui a été influencée par un film italien, il a eu aussi une idée nouvelle axée sur la naissance de l'enfant de cette personne, tout le travail qui s'est passé de la pire des façons dans le sens où le personnel soignant était très insultant envers elle à la fois parce qu'elle était issue d'un milieu défavorisé et aussi surtout parce qu'elle était naine. Et c'est quelque chose qu'il explique qui est dit dans le roman. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'a priori, beaucoup de superstitions liées en tout cas à Belin et dans le Paras liées aux personnes qui sont atteintes de l'analyse. Est-ce qu'on pourrait Diniz faire la lecture de l'extrait ? Je ne sais pas si vous avez eu la rétention. Avant ça, je vais juste essayer de faire une petite manue parce que vraiment je ne vois rien et la qualité du son est de moins en moins bonne. Juste un instant. Et dire « Je t'ai un problème de tant d'autres sans vous dire si on peut s'arranger une poche avant. » Ok ? Ok. Déjà ? Déjà ? Je t'ai un problème. Je t'ai un problème. Je ne sais pas si j'ai un problème. J'ai un problème. J'ai trouvé le comment, did you have your own? Just looking for the next No more conditions So for my next position vous comprenez un peu le français et dire vous comprenez non non j'aime c'est une musique à Serge Gainsbourg de Gene Berkin j'aime adore on comprend j'adore très belle chanson c'est sommer à Belen c'est sommer alors ici aussi alors on n'a pas le même climat mais ici aussi il fait très chaud c'est très chaud c'est la même chose au Brésil c'est sommer sommer chaleur non on espère que Denise va pouvoir revenir c'est bon il est là il est en train de se connecter c'est bon Denise ? il faut réactiver le micro Denise et ça devrait être bon voilà c'est bon parfait désolé hein pas de souci pas de souci donc vous vouliez passer à la lecture c'est ça ? ouais allez alors on vous fait d'abord la version en portugais du Brésil ok et dire tu peux lire le chapitre où il s'est suivi au premier en portugais ? je te pose et où ? mon cachot est la première partie du livre ah merde son chien a bouffé la moitié de son livre en fait d'accord ok bon bah alors on fait la lecture en français uniquement et moi je suis pas chez moi donc je peux pas prendre l'exemplaire ok ok il y en a tout un cas je dirais il y en a tout un cas je dirais il y en a tout un cas je pense que ça va me jouer la version française si alors donc c'est un chapitre qui s'appelle police civile ils arrivèrent rayonnant au commissariat avec leurs prisonniers Gertsch était resté au parking clandestin afin de coordonner les suites de l'enquête une sacrée prise putain le poids passait au journal télévisé personne n'avait sommeil tous étaient alertes heureux ils mirent les malfrats en cellule on les interrogera plus tard on a tous besoin de dormir Ponch demanda à passer un coup de fil ils étaient déjà à bord de leur voiture personnelle sur le parking du commissariat quand on vint les chercher le commissaire veut vous voir nous tous ? oui écoutez moi bien tous autant que vous êtes allez vous faire foutre vous m'entendez ? allez tous vous faire enculer qui vous a donné l'ordre de faire ça ? qu'est-ce qui vous a fait croire que vous aviez le droit de faire ce qu'il vous chantait ? qui peut m'expliquer ce bordel ? commissaire on a attrapé ces mecs je veux pas le savoir putain le mec est protégé par des gens puissants il vient d'appeler son avocat qui a alerté les médias qui ont contacté le gouverneur des députés tout le bordel justement chef les députés sont mouillés dans cette affaire c'est un cas de corruption de grande échelle oui et ils sont tous en train de mettre la pression putain et moi comme un con qui était au courant de rien qui décroche pour leur répondre pour leur répondre bien monsieur non monsieur c'est sûrement une erreur je n'ai autorisé aucune intervention hier soir je vous l'assure putain de merde je passe pour quoi moi ? pour un commissaire incapable de tenir ses hommes bande de petite merde libérez moi ce type mais commissaire libérez le c'est un ordre avant que ça grouille de politiciens et de journalistes ici avant que tout ce merdier prenne des proportions que vous ne pourrez pas assumer bordel de merde comme si j'avais besoin de ça et le reste de l'équipe qui mène l'enquête sur les lieux d'Ursel ? les lieux d'Ursel ? qu'est-ce que j'en ai à foutre moi ? libérez tout le monde annulez l'opération tout de suite maintenant Ponch quitta sa cellule en affichant un air hautain ils se retrouvèrent tous au siège de l'entreprise c'est fini pour moi mais c'est au Ponch vous êtes protégés vous avez rien à craindre j'ai une famille si ce genre de connerie sort un jour dans le journal je suis foutu je vous laisse ces voitures à vous de les vendre et vous partagez les bénéfices moi je me barre d'ici et la planque je vais la verrouiller je verrai plus tard ce que j'en ferai entendu ? tous à Caisser considérèrent les huit voitures encore en vente parfait Ponch avait de l'argent de côté il quitta la ville avec sa famille et ils allèrent vivre ailleurs voilà merci j'avais oublié à quel point vous lisiez bien Diniz c'est vrai c'est vrai alors j'avais deux questions deux dernières questions une pour vous et une pour Edir la vôtre Diniz c'était par rapport aux deux livres qui ne sont pas encore traduits en français je crois qu'il reste apparemment deux livres brésiliens des dires qui ne sont pas encore traduits en français est-ce qu'ils vont l'être dans les années à venir et la question pour Edir était sur l'accueil réservé au Brésil par rapport à tous ses livres parce qu'il clairement il affiche uniquement les défauts d'un pays de son pays est-ce qu'il a eu des soucis réels avec différentes personnes comment a été l'accueil de ce livre là précisément et peut-être des autres ? Juste une seconde Juste une seconde Alors je crois que pour les... Edir est à deux questions je crois qu'il y a deux questions un premier et un autre je vais vous traduire alors pour ma question je crois qu'il y a un seul... sauf erreur je crois qu'il y a qu'un seul roman qui n'a pas été publié en France c'est lequel ? c'est lequel ? en tout cas j'ai cherché c'est Selva Concreta ouais celui-là et le deuxième Oum Sol Para Cada Oum ça je crois que c'est Oum Sol Para Cada Oum je crois que c'est un recueil de textes courts en tout cas c'est pas un roman en fait d'accord et je peux pas vous traduire en fait parce que c'est du ressort des éditrices moi je choisis pas ce qui est traduit c'est pas en cours en tout cas c'est pas en cours c'est pas en cours c'est pas en cours et donc maintenant je veux dire c'est pour toi je voulais savoir quelle est la recepce de tes romances en Brésil parce que c'est vrai tu tu quasi tu parles des des les mauvaises de la société brésilienne et je voulais savoir quelle est la recepce de la maison en Brésil la tua obra ici dans ma ville la receptivité est cada fois encore les personnes les plus les plus les livres en fonction je crois des médias sociaux qui ont beaucoup la vente de mes livres et parfois les entrevistes ça mise en cours avec nos pratiques dans ma ville je suis aussi pour nous danser d'autres dans la ville parlementaire Il n'a pas reçu plus que trois lignes dans le journal de Pauliste. Ici, en Belém, il y a eu une, mais il n'y a pas de venda. Mais quand il s'est passé, quand il a la notécie pour les journaux du Sud-Est, sur ce prémio que Belém a gagné, au même temps, je l'avais déjà lancé au Psica, ici au Brésil. Et les éditions des grands journaux pensaient que, si il s'est fait un succès en France, peut-être que c'est bon même. Et c'est quand ils ont commencé à ouvrir des pages pour moi, à faire grandes entrevistes, de façon que aujourd'hui je suis un écriture plus connaissé. Je fais podcasts, je fais Zoom aussi, avec d'autres journaux, je suis entrevisté. Et, avant de la pandémie, je voyageais plusieurs fois pour plusieurs feires que se passent au Brésil tout. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu. Lecce șair au Brésil, c'est-à-dire qu'il y a je est qui est peut-être candidat à l'Oscar, et il est une personne, une personne fantastique, un ami, une personne très belle. Donc, je pense que je aussi... Desculpe, j'ai mis en tout. Mais c'est qu'il existe une dual, une pareille grande. Le Brésil est très grande, un pays énorme. Et il existe cette pareille qui est pour le sud-est, qui sont les grands commerces du Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, de Porto Alegre, du Sud, où ils sont, qui sont les plus puissants, et ils achent, la plupart des fois, que se bastent, que certes ne doit avoir un pays en plus de ses frontières. Donc, j'ai réussi à l'Oscar, j'ai réussi à l'Oscar, mais, même si, c'est une bonne que je suis ou presque tous les jours, j'ai réussi à l'Oscar, pour arriver là. Et ici, nous avons grands écriteurs, écriteurs très jeunes, écriteurs qui sont escrevant livres de terror, de fantasia, de ficção scientifique aussi. Enfim, il y a toute une production qui qui commence à être plus consommée, c'est vrai, mais il y a une barreira pour arriver à l'Oscar, dans les grands mercats. Enfim, non est muito facile, non. Oui. Alors, en ce qui concerne la réception, son œuvre, en fait, à Belay, pour ne parler que de Belay dans un premier temps, la réception, elle est de plus en plus positive, en fait, et il y a beaucoup, les réseaux sociaux ont aussi compris le relais, en fait. C'est une sorte de bouche à oreille fois mille, en fait, par Internet. Et dans le reste du pays, son premier roman, à la sortie de son premier roman au Brésil, il avait eu droit à seulement trois lignes dans un journal de Saint-Pombre. Mais, quand il a reçu le prix Caméléon, qui est ce prix organisé par l'Université Lyon 3, donc ça se passait en France, et en même temps, son roman en psyche, qu'on a traduit un peu plus tard, sortait au Brésil. et il y a eu beaucoup de journalistes et beaucoup de gens qui se sont dit « Tiens, il y a ce livre qui sort et il a quand même un certain succès, une certaine reconnaissance, même une reconnaissance certaine en France, il est récompensé par une université, etc. » Là, on va s'y intéresser. Et c'est vrai que ça, ça a décoincé beaucoup de choses. Il a pu gagner, il a pu accéder à une certaine popularité dans le reste de son pays. Il est invité à de plus en plus de festivals, il fait de plus en plus d'interviews, ça se consolide. Il y a trois de ces romans dont les droits d'adaptation audiovisuelle ont été acquis par des boîtes de production ou notamment un réalisateur. Par exemple, les droits de Psyka ont été achetés par Ferdinand Marellich, c'est un grand réalisateur contemporain brésilien qui avait été shortlisté pour les Oscars. Après, c'est vrai qu'il y a, malgré cette reconnaissance française qui a pu décoincer certaines choses au niveau national au Brésil, c'est un pays énorme, le Brésil, comme vous le savez toutes et tous. et c'est aussi un pays où il y a une sorte d'hégémonie culturelle de Rio, de São Paulo, de l'État des Scherraich qui sont très puissants économiquement et qui ont tendance à s'autosuffire ou à se dire du moins qu'ils sont le Brésil et que tout le reste n'a aucune importance. malgré le fait qu'il ait réussi à briser cette barrière qui sépare ces grands centres culturels traditionnels brésiliens et le reste dont Béling, dont l'État du Parra, c'est quand même quelque chose contre lequel il doit lutter à chaque fois, à chaque nouveau roman, à chaque nouvelle promotion et pourtant c'est vraiment pas faute, c'est vraiment une question mais comme on peut avoir, ça c'est une petite aparté de ma part comme on peut avoir aussi qu'on a de moins en moins mais qu'on peut avoir aussi en France avec l'hégémonie parisienne vu que tous les bouquins qui sont intéressants sont censés ne sortir et n'être publiés que par des grosses boîtes parisiennes et pourtant Edir dit que ce n'est pas du tout faute d'avoir une production très riche et très intéressante littéraire alors que ce soit au Parra ou à Béling mais aussi dans le reste du Brésil tant dans le roman classique que dans la SF dans l'horreur dans le polar et même j'ajouterais à titre personnel parce que je suis entré en contact avec quelques auteurs brésiliens des jeunes auteurs on va dire qui sont tout près de Rio qui sont à Niteroï c'est une ville qui est juste à côté de Rio et je crois qu'il y a aussi quand on parle quand on parle d'hégémonie culturelle de Rio de Saint-Paul c'est vraiment même une ville qui serait à 5 ou 10 kilomètres de Rio n'est pas inclus dans le truc c'est considéré comme une sorte de la pire définition que les gens les plus nobles peuvent mettre derrière le terme province et c'est pas intéressant mais c'est vrai que pour y dire c'était vraiment ça le nord c'est toute cette région du Parra qui est coincée entre l'Atlantique l'Amazone la Guyane française a priori ça ne regarde pas les pauliches les cariocas avant de passer à ma dernière question sur son projet actuel parce qu'on l'attend souvent après de nombreuses années justement on attend ses romans les romans des dires il ne publie pas tous les ans malheureusement et ça c'est bien dommage donc on va faire une petite photo et après on lui pose la dernière question donc 3, 2, 1 parfait c'est bon merci eh oui on y va Denise pour la dernière question ouais j'aimerais j'aimerais savoir un peu un peu plus sobre ce projet de romance que tu t'es claro Je ne sais pas de rien, mais peut-être que je ne l'écris pas sur ça aussi. Mais il y a un arcebispo ici, un arcebispo... Un arcebispo... Ah, oui, 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 oui... ...acusé de molester deux étudiants du seminaire. Il y a un garot de rue qui est accueillé par une famille riche et, après avoir étudié, se retourne à rue et se torne un chefau de tráfico de cigars. Cigars? Oui. Cigars paraguayes. Ici vendes-se beaucoup de cigars falses. Cigars que n'est pas de fabrique. Cigars, généralement, en Paraguay, il y a des fabriques irregulares, clandestines, pour faire. Et il y a aussi un radialiste, un homme de radio, qui fait sa sa vie et fait sa vie à travers de chantagem. Et un des garot de lui, c'est son 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 son. Et, dans le premier chapitule, il y a un arcebispo se reúne con ce rapaz qui est chef de ce tráfico. Il lui demande si il y a un problème avec les contribuies de lui pour la igreja. Et il y a un arcebispo dit que non. Il lui demande qu'il a besoin de l'aide pour le matar deux garottes que l'accuses de assédio sexual. Ou é que? É mais ou menos isso. Mais, c'est ce personnage cujo sobrinho estude no seminário? No seminário. O que que ele faz? Il fait rádio, il y a un programme de rádio, très famoso, et il chantagee les personnes. Ok. Ok. Eh bien, c'est... Non, il y a un étude, c'est beau. Alors... Alors, en fait, il y a des brèves d'histoire comme ça. Il ne sait pas vraiment ce qu'il va en faire de tout ça. Si ça se trouve, il n'en fera rien. Mais, pour l'instant, les voies qu'il a, les pistes qu'il a sur ce roman, c'est... Alors, il y aurait d'un côté un archevêque très important. Donc, un homme d'église, un archevêque qui serait accusé d'avoir violé deux séminaristes. En parallèle, il y aurait un gamin des rues qui serait recueilli par une famille riche qui lui paierait ses études. Et à la fin de ses études, plutôt que d'avoir une profession respectable, on va dire, il revient sur les lieux de son enfance et il devient un des plus gros trafiquants de cigares. Alors, il m'expliquait qu'il y a beaucoup de contrebandes de cigares aussi. Ça va se demander s'il y a un truc qui ne peut pas être trouvé de contrebandes à Baling et dans le Paras. Donc, il y a des faux cigares. C'est-à-dire, j'imagine, des cigares qui sont vendus comme des super cigares cubains. Et donc, lui devient un gros trafiquant, mais avec tout ce que ça implique de violence aussi. Parce que même pour le trafic de bois à pression, on se dirait... En tant que Français, on se dirait à priori, c'est que du bois. Mais non, ça prête lui aussi à des règlements de compte sanglants, à toutes sortes d'atrocités. Et en parallèle de ces deux histoires, il y aurait aussi un personnage de journaliste radio, de présentateur radio, qui aurait l'habitude de faire chanter diverses personnalités contre espèces sonantes et trébuchantes. Et en fait, son neveu est l'un des deux séminaristes qui auraient été violés et qui auraient été violés par cet archevêque. Et ça commence à se nouer. Le nœud qui est en train de se faire, c'est l'archevêque veut se débarrasser des deux séminaristes qui l'accusent et s'adresse aux journalistes radio pour essayer de lui trouver un assassin pour tuer ces deux jeunes hommes qui l'accusent. Voilà. Il est là. OK. On a hâte. On a hâte. On a hâte. Une sacrée histoire. Un projet, c'est assez excitant pour lui. C'est très excitant. C'est, c'est le même. Ils m'ont demandé à me, quelques fois, si je n'avais pas peur, parce que, parfois, elles semblent être des personnes très connaissantes qui sont dans les livres. Mais je dis toujours que ma sorte est qu'elles ne leent pas. On lui a dit, on lui demande aussi souvent s'il n'a pas peur d'y retomber, parce qu'on a toujours l'impression qu'il parle de gens haut placés. Et comme c'est toujours placé à Belay, c'est vrai que ça peut désigner directement sans les nommer. Ça peut désigner certaines personnes bien précises et dire à l'habitude de lire que sa grande chance, en fait, c'est que ce genre de personne ne lit pas. En effet, c'est une sacrée chance. C'est une sacrée chance. Il est temps de vous remercier tous les deux, et particulièrement Dinis, parce que là, pour le coup, c'était loin d'être évident d'arriver à traduire autant de mots et de paroles des dires. Merci infiniment à tous les deux. C'est un honneur de recevoir Edira Augusto et son traducteur, Dinis Gallos. Alors, merci et à bientôt, peut-être, pour le prochain. Merci. D'ici quelques années. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Merci. Merci Edir. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Française. Je vous aime. Tchao, amigo. Eu aussi. Tchao. Tchao, tchao. Au revoir tout le monde. Merci Edir. Tá bon. Grande abraço à vous, Dinis. Sim, sim. Abraço. Bye bye. Tchao. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.